J'étais parti en Espagne pour faire un traitement. Après, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance ici pour voir si je peux réussir ou pas. 90% des personnes dont j'en avais parlé, ils m'avaient conseillé de rentrer. Ils m'ont dit que si tu restes ici, tu vas venir commune, c'est-à-dire que tu vas vivre ici sans construire rien au pays. Lorsque j'étais revenu, les gens étaient contents parce qu'ils savaient que j'étais quelqu'un déterminé. Ils m'ont aidé moralement et financièrement. Donc, si ça avance, ce sera l'intérêt de tout le monde. Le port, c'est un milieu très dense. Il y a beaucoup de transitaires. Donc, pour se faire un nom, il faut négocier et essayer de satisfaire les clients. Ce que je vois, c'est créer mon propre agrément et j'enviens aussi de faire le transport des conteneurs. Mais ça demande beaucoup d'argent. Donc, je vais essayer de travailler. Peut-être, avec le temps, je pourrai faire des prêts au niveau des banques. Mais pour l'instant, je vais essayer de récupérer mes clients, me faire un nom au niveau du port et après, par la suite, l'avenir de Durand. Où on est, on peut réussir. L'essentiel, ce n'est pas d'être en Europe ou en Afrique. L'essentiel, c'est de travailler. Si on est aussi au Sénégal et on est motivé, on a des idées, on peut s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada